Bonjour à tous, je suis le docteur Madani, merci de me retrouver sur mon canal Alloi Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'une pathologie fréquente en fait chez les adeptes du clavier par exemple, puisqu'on va parler de la tendinite du pouce, que les initiés appelleront la thénosynovite du pouce. Alors c'est un problème qui concerne plus souvent les femmes, 10 femmes pour un homme, de manière générale, et concrètement ça se caractérise par une inflammation au niveau d'une gaine qui entoure deux tendons du pouce, le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce, pour ceux que ça intéresse. Alors ce sont surtout les mouvements répétitifs qui maintiennent le pouce en extension écarté des autres doigts qui seront responsables de ce problème. Alors comment reconnaître la tendinite du pouce ? Généralement ça va commencer tout doucement, graduellement, de façon insidieuse, avec une douleur qui sera située au niveau de la saillie de l'os qui correspond à l'extrémité distale du radius, un des deux os de l'avant-bras, qui se trouve du côté du pouce. Alors cette douleur, qui généralement est importante, va se projeter, s'irradier vers le pouce et vers l'avant-bras. La douleur augmente bien sûr quand on essaye de sire quelque chose, ou quand on fait des mouvements d'extension, abduction du pouce. Et enfin, parfois, on peut remarquer une petite enflure au niveau de la saillie de l'os dont j'ai parlé précédemment. Alors bon, comment on va gérer ce problème ? Eh bien, cela va se traiter en fait en deux temps. D'abord, on va avoir une gestion de la face douloureuse aiguë. Le traitement sera basé sur l'immobilisation de la base du pouce. Vous pouvez acheter une orthèse, un stabilisateur du pouce sur les tablettes. Et vous porterez cette orthèse jusqu'à ce que la douleur soit supportable. On peut aussi également utiliser bien sûr la glace, l'application de la glace, 10 minutes, deux fois par jour. Bien entendu, on va interposer un linge entre la peau et la glace pour éviter les brûlures. Et puis on peut utiliser des antalgiques classiques, acétaminophènes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène par exemple. Il faut mettre son pouce au repos pour diminuer la douleur, c'est vrai, mais aussi également pour accélérer la guérison. Cela veut dire, eh bien, pas de préhension forte, pas de mouvement de torsion. Il faut éviter toutes les activités qui vont nécessiter des mouvements répétitifs. Taper à l'ordinateur, visser, tricoter, éplucher, soulever les objets lourds. Donc ça, c'est pour gérer la phase aiguë-pi dans un deuxième temps. Quand la douleur est moindre, il faut prévoir des exercices de rééducation. Cela se fait généralement deux fois par jour. Et puis au début, c'est possible que ça entraîne des petites douleurs. Mais celles-ci devraient normalement s'atténuer et disparaître au maximum une heure après l'exercice. Ça, c'est vraiment une règle de base. Alors, on peut proposer un étirement. Comment on va faire cet étirement ? On va appuyer le pouce sur la base du cinquième doigt, le petit doigt, puis on va refermer les doigts sur le pouce. On va incliner le poignet vers le pouce pour ressentir un petit tiraillement à ce niveau-ci. Bien sûr, il ne faut pas aller jusqu'à la douleur. On va maintenir la position 30 secondes et puis on va faire une série de deux étirements deux fois par jour. Il y a également deux exercices de renforcement que l'on peut proposer. en prenant un élastique assez large qu'on va placer entre la main et le pouce, comme ceci. Et puis, on appuie la main sur la table, comme cela. On va relever le pouce vers le haut pour tendre l'élastique et garder la position 5 secondes. On peut faire une série de 15 répétitions avec une pause de 2 à 3 minutes entre chaque série. Le deuxième exercice de renforcement, c'est à peu près la même préparation, mais cette fois-ci, on va mettre la main, la tranche de la main sur la table et on va écarter le pouce vers le haut pour garder la position 5 secondes. Et même chose, deux séries de 15 répétitions, 2 à 3 minutes de repos entre les séries. Bien entendu, il va falloir revoir les facteurs déclenchants afin de prévenir la récidive. Là, on est dans le préventif, par exemple, en voyant l'ergonomie de travail. Donc, vous voyez, finalement, dans la très grande majorité des cas, on s'en sort avec un traitement assez simple. Et puis, si la récupération n'est pas obtenue, il y a toujours la possibilité de faire une infiltration de cortisone au niveau des tendons concernés. Et si, malgré cela, l'échec est toujours en rendez-vous, il va falloir aller voir un chirurgien de la main qui s'occupera de vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada